Aujourd'hui nous allons voir comment créer un site web gratuitement avec Doric. Donc Doric est une interface de création de site web visuel donc vous pouvez créer et héberger votre site chez eux tout est visuel tout est très simple comme on va le voir vous n'avez pas besoin d'aucune connaissance en création de site en html en design ou quoi que ce soit tout est très simple vous pouvez l'essayer gratuitement vous n'avez même pas besoin de vous enregistrer tout ce que vous avez fait c'est aller sur leur site le lien dans la description et cliquez sur Traderic now et vous pouvez créer votre votre site donc vous pouvez soit si vous avez déjà créé un projet l'importer vous pouvez commencer de rien mais ce qui est encore plus simple c'est d'utiliser une de leurs templates pour pour votre site donc par exemple si vous voulez faire un site pour votre pour votre jour de mariage vous avez une template de mariage si vous voulez faire un site pour votre restaurant vous avez ici un template pour un restaurant pour un spa etc vous avez des templates pour tous les types de business que vous souhaitez donc votre business si vous souhaitez donc le lui donner de la visibilité et créer une landing page un petit site donc les petits sites seront gratuits et si vous avez plus de besoin si vous avez beaucoup de pages d'autres fonctionnalités après vous avez des plans des plans payants ajouter des collaborateurs etc mais vous pouvez gratuitement créer une landing page qui sera déjà le départ le point de départ de votre site donc par exemple si vous avez un restaurant simplement sélectionner la template de restaurant donc c'est ce qu'on va faire tout de suite devant vos yeux on va faire ça ensemble et voilà donc vous avez un template déjà prêt vous pouvez changer tout ce que vous voulez donc changer les images changer le texte il suffit de cliquer sur l'élément que vous souhaitez changer vous avez un petit pop up qui s'ouvre ou ici vous pouvez changer donc là c'est cette image par défaut donc si on va tout en haut on veut par exemple changer changer le texte donc c'est hop notre restaurant sert de la nourriture voilà c'est donc c'est juste un exemple juste pour montrer à quel point c'est simple vous avez juste à changer à tout ça à cliquer à changer tout ce que vous voulez vous avez quelques pages par exemple dans cet emploi vous avez une une page principale une page à propos une page le menu une page contact deuxième page menu un petit site très simple vous pouvez changer aussi les styles donc je mettre en place des styles ça permet de garder d'avoir une consistance entre vos différentes pages d'utiliser la même les mêmes font et tout ça partout et ici ce qui est très important pour nous surtout en français c'est d'aller dans les dans les dans les paramètres et de changer le langage donc par exemple si notre site est en français ici on va choisir français c'est important pour l'indexation du site web après sur les moteurs de recherche pour que les robots puissent comprendre sans même avoir à vérifier que le site est en français voilà vous pouvez vraiment paramétrer votre site comme vous le souhaitez il ya plein 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 d'options et encore une fois tout ce que vous avez à faire c'est cliquer là où vous voulez et simplement le changer vous pouvez déplacer ajouter supprimer modifier mais voilà donc au moins vous démarrez déjà quelque chose avec de simple qui vous surtout qui est déjà structuré et vous avez juste en fait à suivre la structure de la template existante pour créer votre site et en tout cas démarrer rapidement après bien sûr vous pouvez vous pouvez avec le temps customiser autant que vous le souhaitez mais déjà ça permet de démarrer des démarrer rapidement et d'avoir très vite votre site disponible voilà donc une fois que c'est fait en fait tout ce que vous avez à faire c'est que donc vous pouvez jouer avec les templates sans compte mais une fois que vous voudrez publier votre site donc le mettre en ligne il faudra créer un compte vous pouvez jouer avec l'interface et mettre en place tout ce que vous avez besoin pour votre site sans enregistrement mais une fois que que vous serez prêt à le publier et à cliquer ici sur publier il faudra s'enregistrer on clique sur public donc sur publier on donne un nom à notre site donc par exemple mon super restaurant et on choisit le nom donc soit un sous domaine de doric donc par exemple mon restaurant point doric point ou vous pouvez aussi si vous avez acheté votre nom de domaine à part utiliser votre propre nom de domaine donc il faut juste simplement mettre en place ces dns voilà mais ça c'est un petit peu plus compliqué mais pour démarrer déjà vous pouvez avoir un sous domaine sur doric et votre site publié voilà tout ce qu'on a à faire c'est vraiment ça et voilà le site a été publié et ici on a le lien enfin et si on clique dessus là donc j'ai mon restaurant point doric point et au et ici voilà j'ai mon restaurant en ligne ça a vraiment pris quelques minutes c'était gratuit et voilà et ça marche sans problème et donc très simple je vous invite à l'essayer si vous avez besoin de créer votre site votre landing page donc votre page page de page d'atterrissage pour pour les gens qui viendraient depuis vos publicités ou les moteurs de recherche etc et bien sûr si vous avez plus de besoins vous pouvez bien sûr utiliser l'interface de doric pour rajouter des pages pour rendre votre site un petit peu interactif rajouter des choses etc donc simple efficace le lien en description est une bonne continuation avec la création de votre site